hello comment allez vous quant à moi je vais super bien bienvenue à vous dans cette session de formation essentiellement avec arc map nous allons ici apprendre ensemble à réaliser ce rendu là où nous avons ici des tracés routiers avec aux abords des arbres qui ont été plantés dans le but d'embellir le paysage si nous vérifions ici le projet sur lequel nous travaillons on peut voir le contenu à ce niveau là le contenu est tout simple il est dit ainsi en tant qu'expert SIG vous êtes sollicité dans le cadre d'un projet d'embellissement qui consiste à planter des arbres autour des routes vous devriez déterminer des positions exactes des lieux du planting selon les critères suivants les arbres sont plantés à 25 mètres de la gauche des routes les arbres sont distants de 50 mètres entre eux en troisième position va nous falloir maintenant déterminer les coordonnées des points choisis donc dans une phase pratique nous avons ici libellé le processus dans ces documents là donc on va ici aller directement dans notre projet et commencer à réaliser le rendu que nous voyons à l'écran je vais commencer par lancer un nouveau projet et dans ce nouveau projet on va importer d'abord notre donnée des routes donc on a déjà une donnée sur les routes pour lesquelles nous voudrions désigner des points où les arbres seront plantés donc j'ouvre mon fichier des routes et comme ici il s'agit d'une analyse va nous falloir que toutes nos données soient ici projetées donc j'ouvre ma donnée routier on peut bien voir ici les routes qui sont là on peut ouvrir la table d'attributs par contrôle entrer et vérifier les différentes que nous avons avec les longueurs correspondantes voir vérifions ensemble aussi les propriétés cliquant droit propriété dans les propriétés on a ici plusieurs informations mais ce qui nous intéresse c'est dans l'option source nous pouvons voir ici projectile coordonnées de système WGS 2984 UTM zone 39 cette information elle est d'une importance capitale et nous voyons ici la projection qui est en traversale Mercator et l'unité est un peu plus bas ici en mètres donc c'est primordial il faudrait que le projet soit paramétré en mètres afin de réaliser ici cette manipulation si ceci est fait nous faisons appliquer et nous avons maintenant nous avons maintenant notre donnée en coordonnées projetées on va maintenant vérifier l'unité du projet en lui-même donc nous venons dans l'option layers nous faisons un clic droit ensuite nous allons aller dans propriétés dans les propriétés de layers on va vérifier au niveau de général dans général on viendra au niveau de display et vérifier que display il est choisi mètres ici donc tout ceci est fait nous faisons appliquer et ok donc la première étape qui consiste à ouvrir la donnée et à la reprojeter et ok car la donnée ici est déjà en une projection cartographique donc passons maintenant à la création de nos différents points en respectant les conditions qui ont été prédéfinies il est dit ici en première condition que les arbres sont plantés à 25 mètres de la gauche des routes donc à 25 mètres de la gauche des routes et on a la première option là on pourrait appliquer plusieurs manipulations pour aboutir au même résultat mais nous allons appliquer une manipulation très simple et très facile la première condition est connue la seconde condition nous permet de désigner des points pour représenter les arbres avec une distance de 50 mètres entre chaque point donc ce que nous ferons on va automatiquement créer le fichier des points donc je viens dans mon dossier source la donnée je fais ici un clic droit ensuite je fais new je vais faire ici shapefile ensuite je vais ici l'appeler je l'appelle arbres excusez je l'appelle je l'appelle arbres pour faire un peu logique donc je l'appelle arbres le type je conserve point ensuite la projection je clique sur edit et je lui attribue la projection 30h nord concernant la zone de tube ensuite je fais ok et voici ici ma donnée créée cette donnée elle est là donc on a le point pour matérialiser les arbres on a déjà nos fichiers routes là ce que nous ferons passer maintenant en mode édition en cliquant sur éditeur ensuite star editing nous devrons être en mode édition nous allons voir une option de numérisation très intéressante qui nous permettra de faire la manipulation excusez étant en mode édition nous allons ici choisir notre couche de route à ce niveau là et on va simplement faire un clic gauche dans l'espace vide là et sélectionner toutes nos routes nous sont sélectionnés et la condition sur la route est la suivante il faudrait que les arbres soient plantés à 25 mètres de la gauche des routes donc nous allons sélectionner toutes nos routes et nous venons dans l'option éditeur à ce niveau là dans l'option éditeur à ce niveau on a copie parallèle copie parallèle on va sélectionner cela donc on a accès à ce panneau là on veut faire à ce que le fichier route soit renseigné à ce niveau là et nous allons vérifier la valeur doit être de 25 mètres nous venons ici au niveau de la distance donc on tape ici 25 on tape 25 au clavier et l'orientation ici il a dit que nous sommes à gauche à gauche de la route donc on vient dans l'option slide on va cliquer et choisir left pour dire gauche donc d'abord la distance fait 25 le slider fait left la troisième option laissée par défaut cela n'aura pas d'impact négatif sur le résultat nous faisons ici ok automatiquement il a créé une copie de façon parallèle à nos voies existantes qui sont là maintenant on doit inverser la sélection donc c'est cette ligne là qui va nous représenter ici la ligne sur laquelle les arbres doivent être plantés donc pour faciliter la manipulation nous ouvrons la table d'attributs de notre fichier route aménagé par contrôle entre et voici la table d'attributs dans cette table là on a une liste ici une première liste qui est sélectionnée ce sont les lignes qui sont sélectionnées qui sont là et en bas on a les lignes ou disons les lignes qui ont été copiées donc on va inverser la sélection pour inverser la sélection pour sélectionner seulement que les lignes copiées nous cliquons sur le bouton là c'est appelé switch selection nous cliquons dessus automatiquement il sélectionne seulement que les routes ici qui ont été copiées ceci étant fait nous allons maintenant passer à une option très intéressante les routes qui sont copiées ont été sélectionnées nous passons maintenant dans éditeur dans éditeur nous allons ici faire merge cela est primordial nous allons faire ici merge ce qui nous permettra de faire ok et de fusionner toutes les routes qui ont été dupliquées autrement copiées donc ceci étant fait nous venons toujours dans l'option éditeur ensuite nous avons une option qui est très intéressante qui est appelé ici construction constructeur point ici nous cliquons dessus ensuite voici ici le fichier ponctuel arbre qui est sélectionné vous devrez impérativement avoir dans votre projet un fichier point sinon cette option ne va pas marcher et puis lancer le mode édition on va maintenant voir on a deux options principales la première option c'est on pourrait désigner uniquement que le nombre ici de points à renseigner on peut taper 5.20 points et en fonction ici du nombre de points il fera une répartition homogène de ces différents points là maintenant on peut aussi désigner la distance entre les points tel que notre cas présent nous l'indique les arbres sont distants de 50 mètres entre eux donc nous devrons choisir l'option distance et nous tapons 50 comme espacement entre chaque arbre nous faisons ici ok on laisse les paramètres par défaut on fait ici ok automatiquement nos points sont générés et ces points là seront les zones ou disons les points exacts où les arbres seront plantés si nous continuons la manipulation la boutique à la troisième étape qui nous permet de déterminer les coordonnées x y des points donc nous allons venir là on peut continuer supprimer les disons les secondes lignes à la route qui ont été copiées on peut cliquer simplement dessus un seul clé gauche et les sélectionne tous puisque toutes ces routes là sont ici fusionner on va cliquer delete du clavier automatiquement les routes qui ont été copiées ont disparu on a simplement que nos points ce que nous ferons on va cliquer sur edit ensuite on fait save edit ensuite on fait stop editing donc on a maintenant notre donnée ce que nous ferons maintenant on va calculer la cordonnée is et la cordonnée y de chaque point nous ouvrons la table d'attributs de notre donnée ponctuelle on a cette table d'attributs on va ajouter deux champs pour ce que nous venons dans l'option ci on clique sur table option on choisit l'option add field on va d'abord désigner x pour la première coordonnée comme nom et le type on va choisir un type double ensuite nous faisons ok et nous créons encore un nouveau champ add field nous l'appelons ici y le type nous mettons ici double aussi nous faisons ok pour créer des champs vous devrez désactiver le mode édition maintenant pour générer automatiquement la cordonnée ici nous allons faire un clic droit sur le champ la clé droit ensuite calculer géométrie nous lançons cela nous faisons yes et nous avons ici et nous choisissons ici et nous allons maintenant faire un clic droit aussi sur le y là ensuite calculer géométrie nous faisons yes ensuite nous choisissons ici ici et le point disons y coordonnées of point projection ok l'unité super bien nous faisons maintenant ok et ensuite yes pour générer les coordonnées y ceci étant fait l'exercice est résolu nous allons maintenant appliquer un tout petit style à notre donnée afin que ça soit beaucoup plus réel pour ce faire prenons le cas des données linéaires en cliquant sur la ligne là nous avons ici plusieurs propositions des lignes pour avoir encore davantage de propositions vous cliquez sur style référence et vous cochez les différentes options selon le type de données sur lequel vous travaillez je vais ici chercher ici je vais chercher ici transportation pour avoir des formes essentiellement pas essentiellement mais des formes linéaires un peu plus particulière concernant le tracé routier je fais ici ok ensuite je vais chercher dans la liste qui me sera proposé un format des lignes un peu plus acceptable pour matérialiser ici mon tracé linéaire il y a plusieurs propositions selon le type de route en question je vais choisir ici ce type c'est double ok ce type c'est type c'est double nautical je sélectionne cela et je peux soit agrandir la taille soit diminuer donc on va conserver une taille de 10 pratiquement je fais yes et voici ici mes données ici linéaires 10 ça serait un peu exagéré on va baisser un peu à à 5 ok maintenant appliquons un style à nos différentes données ponctuelles on clique sur le point là et nous venons on a aussi plusieurs formats des points on peut voir ici on va chercher un groupe particulier par exemple ok celui-ci on l'a pas certainement il y a un groupe particulier qui serait très intéressant par rapport à ce type de données là nous nous allons cliquer sur style de référence on va choisir ici environnement on va choisir ici environnement ok environnemental ici nous sélectionnons cela ensuite nous faisons ok afin d'avoir des formes particulières ici voilà on peut en avoir là on va chercher une forme ici qui représenterait un peu plus ou moins un arbre pour faciliter la compréhension on va choisir par exemple cet arbre voici avec ici avec ici une taille de 10 on peut modifier la langue mais c'est pas aussi important que ça nous faisons ici ok et directement voici nos différents arbres qui ont été plantés et on sait maintenant à quelles coordonnées chacun des arbres est situé si nous prenons l'outil d'identification et que nous cliquons sur par exemple cet arbre voici on peut bien voir ici on peut bien voir ici la coordonnée x ensuite la coordonnée y donc facilement voici réaliser ce projet de façon impeccable et sans souci majeur pour davantage de contenu restons connectés et nous avons aussi d'autres informations qui vous seront offertes par rapport à d'autres logiciels sur la cartographie les sigles et la télé-direction à très bientôt et prenez soin de vous 1